Un martyr au XVIe siècle, à Jean-Écartes, l'Europe s'éveillait et la pensée humaine, si longtemps prisonnière allait rompre sa chaîne. Jour de l'été de sang plein d'ombre et de soleil, déjà la Renaissance et son éclat vermeil avaient éliminé la nuit sombre du cloître. L'esprit voulait enfin s'affranchir et s'accroître, et, bravant l'Empereur et le Pape et l'Enfer, sa voix d'ouragan tonnait Martin Luther. A Rome, on redoutait cette voix ironique, et dans Holmes, escorté de l'ordre teutonique, il entrait, accusé comme un triomphateur. Oh, spectacle inouï ! Devant le novateur, Charles V, méditant sur le néant des choses, Léon Dix, inquiet dans ses apothéoses, et moi ne révoltais plus fort que Médicis. Alors, c'était vers l'an 546. La réforme gagnait l'Auvergne, et, dans l'histoire, vu l'ancienne qui tient sa place dans l'histoire, l'esprit nouveau faisait son œuvre obscurément. Quelques bourgeois, marchands au consul, par serment, avaient juré de croire aux leçons du sectaire. Réunis chaque soir, dans l'ombre et le mystère, ils commentaient la Bible et le texte sacré. Un d'eux était géant brugier, homme honoré pour sa vertu, cœur droit, armes loyales et pures. Abhorrant le mensonge et fuyant les postures, ce vieillard simple et bon pleurait, comme un enfant, de voir le nid s'absout et le mal triomphant. Au sommet, les seigneurs à Dieu dans le crime, le peuple en bas, courbé sous le sang et la dîme, pâle, meurtri, souffrant, en vaincriant. Merci. Et l'Église, estimant que c'était bien ici, où l'Eudori prit Mélaine et les vengeances, pour la gloire de Dieu vendant ses indulgences. L'esprit enveloppé comme dans un linceul, brugière regardait ses hontes, triste et seul, et dès qu'il vit au loin de clairs rayons éclats, dans l'ombre, il y courut comme vers une aurore. Sous-titrage Société Radio-Canada